Bonjour à tous, et donc merci aux organisateurs du GT1 de nous donner la possibilité de présenter les travaux de l'équipe Projet Atlantis. Aujourd'hui, dans ce webinaire, je suis Stéphane Lantéry, je suis directeur de recherche chez INRIA, dans le centre Sophia Antipolis Méditerranée, et je dirige une équipe Projet qui s'appelle Atlantis, qui a été créée en février 2020, et qui est une équipe Projet commune, il y a pas mal d'équipes Projet communes à l'INRIA, donc c'est une équipe Projet commune avec l'Université Côte d'Azur, le CNRS, via notre association au laboratoire de mathématiques de l'Université de Nice, le laboratoire biodonné. Du coup, dans la configuration de l'équipe Projet, les membres permanents se répartissent entre des membres permanents qui sont des chercheurs INRIA, et des enseignants-chercheurs. Donc, il y a actuellement, autour de moi, comme permanent INRIA, il y a Théophile Chaumont-Frelé, qui a été recruté récemment comme chargé de recherche junior, il y a un petit peu plus de deux ans. Tout récemment, en fait, à partir du 1er décembre, on accueille Mahmoud El-Saoui, qui est recruté sur un nouveau type de poste qu'on appelle des INRIA Starting Faculty Positions. Et puis, il y a trois enseignants-chercheurs, Gershel, Yves D'Angelo et Stéphane Descombre, ainsi qu'un chercheur associé du LNCC, dans le cadre d'une chaire INRIA internationale. Et puis, il y a un ensemble, comme dans toute équipe, de membres non permanents, qui sont des doctorants, des post-doctorants, et aussi des ingénieurs en R&D, en contrat à durée déterminée. Alors, la thématique physique qui nous intéresse dans Atlantis, c'est la nanophotonique. On s'intéresse à l'étude, par la modélisation numérique, des phénomènes d'interaction, lumière-matière, nanostructurée. Et on essaie de le faire en lien avec des applications qui sont soit à vocation scientifique ou sociétale, ou voire industrielle, quand on a la possibilité, effectivement, d'aller assez loin dans la valorisation de ce que l'on fait pour aller discuter avec des industriels et collaborer avec des partenaires industriels. Alors, nos objectifs, plus concrètement, c'est d'aller faire appel à la modélisation numérique, pour recevoir des méthodes numériques innovantes, pour aller étudier ces phénomènes intéressants que nous propose la nanophotonique, et qui propose aussi de nombreux challenges du point de vue de la modélisation numérique, notamment pour ce qui concerne les aspects multi-échelles, mais aussi pour les problématiques multiphysiques qu'on peut imaginer autour de la nanophotonique. Et on a démarré cette activité un petit peu quand même avant la création de l'équipe Projet Atlantis, puisqu'on existait dans une équipe, il y a une douzaine d'années auparavant, et dans cette précédente équipe, on travaillait essentiellement en électromagnétisme numérique, et c'est plutôt sur la fin de vie de l'équipe qu'on a préparé la suite, pour arriver vers l'équipe Projet Atlantis, en s'intéressant à la plasmonique, qui est, comme vous le savez peut-être, une sous-discipline de la nanophotonique qui implique des matériaux métalliques. Donc ici, je vous montre un exemple, une illustration assez classique de ce qu'est un plasmon de surface, et on manipule assez souvent ce type d'ondes dans nos simulations, dans nos études. Et maintenant, d'un point de vue méthodologique, qu'est-ce qui nous intéresse ? Eh bien, on va vraiment travailler au cœur d'une famille de méthodes numériques, qu'on appelle les méthodes Galerkin discontinues, qui sont un petit peu notre expertise reconnue depuis plusieurs années, et on va pousser ces méthodes, les adapter, les faire évoluer, pour aller traiter les problématiques physiques et les challenges de modélisation que propose la nanophotonique. Et donc, il y a un certain nombre de sous-sujets qui nous intéressent, et qui vont de sujets plus ou moins mathématiques appliquées orientées, vers des sujets qui vont plus proches de la physique, et notamment des modèles de matériaux qui sont mis en jeu, voire des couplages multiphysiques qui peuvent intervenir. Et puis, comme pas mal d'autres équipes in RIA, on collabore avec d'autres équipes in RIA de différents centres sur des sujets qui sont plus à l'interface de nos activités, à la frontière de nos activités cœur, et ça concerne surtout des sujets comme par exemple la quantification d'incertitudes ou la conception inverse ou l'algèbre linéaire numérique. On a dans cette équipe un outil logiciel principal qui rassemble tous nos travaux de recherche, qui est dédié à la nanophotonique computationnelle et qui intègre nos contributions méthodologiques autour des méthodes galerquines discontinues, plus un certain nombre d'autres outils qui vont permettre de faire de la modélisation géométrique et de la conception inverse, voire de la quantification d'incertitudes dans un futur pas trop éloigné. Ce n'est pas un logiciel commercial, c'est plutôt un logiciel qui va nous permettre de développer des collaborations avec des physiciens du monde académique et de mettre en place des partenariats avec des collaborateurs industriels. Alors, les relations avec les physiciens sont extrêmement importantes dans nos activités et on en a déjà mis un certain nombre en place. Je vais en citer trois pour terminer cet exposé. Donc, la première, c'est avec le CREA et plus particulièrement l'équipe de Patrice Gennevet autour de la modélisation numérique et de la conception de méta-surface pour le visible. On est notamment impliqué et même on coordonne un projet ANR à stream maturation sur ce sujet actuellement. Une autre collaboration est celle que nous menons depuis quelques années avec Antoine Moreau autour de la plasmonique quantique. On a co-encadré un doctorant sur la fin de l'équipe qui lui précédait Atlantis avec Antoine Moreau et c'est une activité qui continue et qui se développe dans de nouvelles directions. Et enfin, je citerai une troisième collaboration avec des physiciens dans le domaine du photovoltaïque avec l'équipe de Stéphane Collin au C2N où on étudie l'impact de la nanostructuration dans les cellules solaires pour améliorer le piégeage de la lumière et les performances des cellules solaires. Et voilà pour cette courte présentation des activités de notre équipe et je vous remercie pour votre attention.